L'aide la plus importante qu'on ait eue, c'est l'aide à l'achat du bâtiment. C'est la communauté d'agglomération qui a véritablement fait un effort pour voter un fonds important mis à disposition des nouvelles sociétés. Pour nous, par exemple, elle s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est une aide inestimable. Ce sont des choses qui font la différence quand on décide de choisir le pays chinois ou un autre secteur. La deuxième chose qui nous a été apportée et qui est aussi précieuse, c'est la mise en relation. On a des représentants de la communauté d'agglomération qui sont très dynamiques, qui connaissent très bien leur secteur et qui nous ont mis par exemple en relation avec des dispositifs d'aide commerciaux, des dispositifs d'aide à l'embauche, de recrutement et ce genre de choses. Et surtout, c'est des acteurs locaux qui savent où aller chercher, par exemple, les personnes qui ont eu l'expérience et dont on a besoin dans la société, mais nous, on ne sait pas forcément à qui s'adresser, à part Pôle emploi ou certaines sociétés. En fait, dès le début, je pense que notre projet leur a plu, mais je pense que tout projet de création d'emploi et de nouvelles activités sur la société leur plaît. Et donc, du coup, on a été mis sous les projecteurs pendant différents événements. Par exemple, il y a quelques mois, c'était l'événement Investir et Réussir en Pays Chenois où on a pu présenter notre activité devant beaucoup de sociétés du Pays Chenois, leur montrer à quel point, enfin, nos objectifs, et puis voilà, leur montrer qu'on avait une solution au niveau de l'archivage, au niveau de la numérisation juste à côté d'eux et également échanger sur eux les difficultés qu'ils ont eues à s'implanter, leur projet de développement, à quel point on pourrait échanger et communiquer ensemble. Et enfin, la chose que la Comdalo peut nous offrir, mais que c'est extérieur à eux, c'est leur position aussi. Ici, on est dans un secteur qui est complètement stratégique, avec une facilité d'embauche, une capacité d'acquérir un bâtiment rapidement et de qualité, et en même temps, un positionnement géographique extrêmement intéressant. On est entre Lille et Paris, nous, on n'est pas loin de l'An, donc au niveau de notre siège. C'est idéal pour développer un service un petit peu de qualité qui va s'adresser à des grands groupes, même à des sièges sociaux situés dans des grandes agglomérations. Donc on est dans un positionnement qui est idéal.